Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Maroc, nous valorisons suffisamment nos filles pour en faire des pépites, soit-il au Maroc ou à l'international ? Alors, je pense que clairement la réponse est non. Et elle est liée à plusieurs raisons très différentes en fonction de si on parle du milieu rural ou du milieu urbain. Donc, il y a déjà ces premières deux catégories qu'il faut faire. Dans le milieu rural, les jeunes filles, et quand on parle de jeunes filles, on va s'arrêter à 15, 17, 18 ans, les jeunes filles sont bloquées dans leur éducation parce qu'elles sont principalement utilisées pour les tâches ménagères et surtout pour aller chercher l'eau. Alors, de manière indirecte, si on ne réseau pas le problème de l'accès à l'eau potable, le développement, l'accès à l'éducation de ces jeunes filles sera compliqué, quand bien même on mettrait en place toutes des initiatives pour améliorer l'accès à l'enseignement, améliorer l'accès aux infrastructures, mettre plus d'enseignants, construire des écoles, etc. Il y a un deuxième point du point de vue urbain. Aujourd'hui, on a toujours un très grand école qui a été mentionné par Mme Grichy et par l'ensemble des intervenantes aujourd'hui, c'est la mentalité. Au Maroc, la culture patriarcale machiste fait qu'on prépare une fille avant même qu'elle soit née, à ce qu'elle soit une future épouse qui sera là pour prendre soin des autres. On entend tous très souvent des parents qui disent « Ah, je suis content, j'aurai une fille » ou « J'espère avoir une fille » parce qu'ils se disent « Un ». Et ils assument que son rôle dans la vie serait de prendre soin d'eux quand ils seraient âgés. Donc, toute cette préconception, tous ces stéréotypes extrêmement genrés font que les jeunes filles ne sont pas nécessairement valorisées. Le seul cas exceptionnel est la chance qu'elles peuvent avoir d'évoluer dans une famille, dans un environnement social, familial, qui fait qu'on croit qu'une fille a le même potentiel et les mêmes capacités intellectuelles qu'un garçon. Et là, c'est la seule condition qui fera qu'elles seront effectivement soutenues, poussées par le financement, par le soutien psychologique et moral, par leurs enseignants et leurs parents, pour poursuivre leurs études et effectivement devenir de futurs talents et de futures excellentes citoyennes pour leur propre pays.